Lorsqu'on met sous tension un terminal, il établit une connexion radio. Si je n'utilise pas mon terminal, si je le laisse dans ma poche, est-ce que les connexions sont toujours maintenues ? D'autre part, si je veux maintenir une connexion radio, est-ce que ça ne va pas consommer trop d'énergie ? Ce sont deux questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. A la mise sous tension, nous avons donc vu l'établissement d'un berreur par défaut. Un paquet qui arrive du réseau doit être routé le plus rapidement possible. De la même façon, un paquet qui est créé parce que j'ai une application qui tourne sur mon terminal doit être émis le plus rapidement possible. En cas d'utilisation du terminal, comme le terminal, l'UE peut se déplacer, une connexion active sur l'interface radio nécessite l'envoi régulier de mesures, des signaux venant des différentes stations de basses pour détecter que le terminal s'éloigne par exemple d'une station de basses et se rapproche d'une autre. Ce sont par exemple des mesures de niveau de puissance. Si je n'utilise pas mon terminal, maintenir cette connexion radio nécessite d'avoir des échanges réguliers de mesures et de vérification que le terminal est bien toujours sur la couverture de même in-unbi. Donc tout ça provoquerait la dépense de beaucoup d'énergie et les batteries ne tiendraient pas très longtemps. D'autre part, quand on a une connexion radio établie, on a l'allocation d'un RNTI. Les RNTI sont codés sur 16 bits, ça en fait 65 000 et quelques, mais ce n'est pas si important que ça. Donc on va éviter de maintenir tout le temps la connexion radio. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une temporisation d'inactivité radio. Tant que j'utilise mon terminal, c'est-à-dire qu'il y a transmission de données utilisateurs, la connexion est maintenue et le temporisateur d'inactivité est rechargé. On le voit ici, il n'y a plus d'activité, le temporisateur a sa valeur qui est diminuée, elle descend, mais l'utilisateur par exemple a lu une page web, il demande le chargement d'une autre page web, à nouveau il y a de l'activité, le temporisateur est relancé. Lorsque la valeur atteint 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé dans le concret ou qu'aucune application n'a engendré le message pendant un certain temps, on va libérer la connexion radio. Cette temporisation est placée dans l'inode B et elle est lancée à la fin d'un échange. À échéance de la temporisation, on va libérer la connexion RRC et l'utilisateur, plutôt le terminal, va perdre son RNTI. Si on regarde l'aspect réseau, on a ici la représentation de l'ensemble des connexions et des tunnels. Ce sont des dessins que nous avons déjà vus dans les séquences précédentes. S'il y a activité radio, la connexion et tous les tunnels sont maintenus. S'il y a inactivité, on va libérer la connexion radio. Mais si on libère la connexion radio, ça veut dire qu'on perd la connaissance de la cellule précise où se trouve le terminal. Donc le terminal peut bouger, changer de station de base sans que le réseau soit forcément au courant. C'est ce que nous verrons en semaine 5. Ceci veut dire que si on ne sait plus précisément sous quel inode B se trouve le terminal, il ne sert à rien de maintenir un tunnel S1 entre l'inode B et le serving gateway et il ne sert à rien de maintenir une connexion S1AP. Donc lorsque l'on libère la connexion radio, en même temps on libère le tunnel et la connexion S1AP. On va donc avoir une notion qu'on appelle l'état ECM. Dans l'état ECM idle, il n'y a pas de connexion radio. On ne sait pas où se trouve le terminal. En revanche, le terminal reste attaché au réseau. Lorsque l'on a l'état ECM connected, on a la connexion radio qui est active, on a le RNTI qui est alloué et les béreurs de signalisation et utilisateurs. On va avoir donc une alternance entre l'état ECM connected et l'état ECM idle. On va avoir à la connexion radio. On va avoir à la connexion radio. On va avoir à l'état ECM. On va avoir à la connexion radio. Sous-titrage FR ?